Du reste, c'est toujours pareil. On se démène pour rester à l'écart et puis un beau jour, sans savoir comment, on se retrouve embarqué dans une histoire qui nous conduit tout droit à la fin. Mais que ce soit clair, j'en veux à personne, j'ai eu mes cartes en main, je les ai jouées, voilà tout. Cette baie là est du reste splendide, c'est une forteresse sarrasine qui surplombe depuis une falaise qui s'avance dans la mer sur une centaine de mètres. J'aurais pas pu choisir mieux, à vrai dire. Moi, j'ai toujours aimé la mer. La tendance qu'enfant déjà j'avais aveillé tard sur les plages était peut-être un reliquat de l'élan qui avait poussé mon grand-père à passer sa jeunesse à bord de navires marchands en Méditerranée, avant de s'échouer à Milan, cette ville sinistre, et de farcir une maison d'enfants. Moi, j'ai connu ce grand-père, c'était un vieux slave aux yeux gris, qui mourut entouré d'une ribambelle d'arrière, petits enfants. Quelques années plus tard, la proximité de la mer fut une des raisons qui me poussèrent à Rome. Après mon service militaire se posait la question de savoir quoi faire de ma vie, et plus je regardais autour de moi, moins j'arrivais à prendre une décision. Mes amis avaient des idées très précises. Obtenir un diplôme, se marier, gagner de l'argent, mais cette perspective-là me répugnait. C'était les années où à Milan l'argent comptait plus que d'habitude, les années de cette espèce de tour de passe-passe à l'échelle nationale, également connue sous le nom de « miracle économique », et dont d'une certaine manière j'eus moi aussi l'occasion de profiter. Cela se produisit lorsqu'une revue médico-littéraire, pour laquelle j'écrivais de temps en temps des articles très réfléchis et mal payés, eut la possibilité d'ouvrir une antenne à Rome et m'embauchât comme correspondant. Ma période de respectabilité ne dura pas très longtemps, je fus licencié au bout d'un an, période qui, pour être honnête, aurait pu être plus courte encore. Le petit déficit de l'antenne romaine fut le dernier à être soldé, avant que la revue ne disparaisse, en même temps que le miracle auquel elle devait son existence. Après la fermeture du bureau, je passais quelques jours à l'hôtel, à méditer sur mon avenir. Tout ce que les relations nouées par le biais de la revue pouvaient m'offrir, c'était un emploi dans une entreprise pharmaceutique, en banlieue, où je devrais rédiger des articles publicitaires de 9h du matin à 6h du soir. Alors je décidais à t'attendre que quelque chose d'autre advienne, comme un aristocrate assiégé. Mais j'allais tous les jours voir la mer. Un livre en poche, je prenais le métro pour Hostie, et je passais une bonne partie de la journée à lire, dans une petite trattoria sur la plage, et puis je rentrais en ville, j'allais flâner du côté de la plaza Navon, où je m'étais fait des amis, des gens qui erraient, comme moi, essentiellement des intellectuels aux têtes de réfugiés, et aux yeux pleins d'attentes. Rome, c'était notre ville. Elle nous tolérait, elle nous amadouait. Et je finis moi aussi par découvrir que malgré les emplois sporadiques, les semaines le ventre vide, les chambres d'hôtels humides et ténébreuses, aux mobiliers jaunâtres et grinçants, comme dévorés par une obscure maladie du foie, c'était le seul endroit où je pouvais vivre. Pourtant, quand je repense à cette période-là, j'arrive à me rappeler que de très rares visages, de très rares événements, car Rome porte en elle une ivresse particulière qui brûle les souvenirs. Plus qu'une ville, c'est un repli secret de soi, c'est une bête sauvage, dissimulée, avec elle pas de demi-mesure, ou bien c'est le grand amour, ou bien il faut s'en aller, car la tendre bête exige d'être aimée. Alors parfois, quelqu'un mettait les voiles, quand ce fut le tour de Glauco et de Serena, un couple du groupe de la Plaza Navonne, j'allais m'installer dans leur appartement de Montemarillo, niveau chambre d'hôtel, j'étais au bout du rouleau, alors l'idée d'avoir un endroit, moi, en toute indépendance, me semblait incroyable. Et quand, pour 50 000 lire, je rachetais aussi leur Alfa Romeo en fin de parcours, je me suis dit, évidemment, que c'était là une étape considérable dans ma vie. Je remplis deux valises avec mes livres, je déménageais le jour même de leur départ. Eux, ils s'en allaient parce que Serena avait décroché un contrat de deux ans comme scénographe dans un théâtre de Mexico, mais surtout parce que leur mariage était en crise et que Glauco ne peignait plus. Rome les avait brisés. Et ils partaient avec leur prénom désormais inadapté et une quantité indécente de valises. « C'est une ville de merde », dit Glauco, en s'accoudant au balcon. « Non, moi, j'y suis bien », j'ai dit. « Ah ouais, alors pourquoi t'es toujours bourré ? » « Non, pas toujours », j'ai dit. « Souvent. » « Ça fait une grande différence. » « Tout est à toi », dit Glauco, en embrassant d'un geste la pièce où nous nous trouvions. C'était pas la peine de faire un inventaire, il y avait un vieux fauteuil, une étagère pour les livres, un lit qui servait de canapé. Les deux autres pièces n'avaient pas été meublées avec moins de parcimonie, surtout des meubles récupérés aux puces de Porta Porcese, vieux et charmants. L'une d'elles était presque entièrement emplie de toiles, de peaux de peinture et de tout ce qui sert en général à un peintre. « Si t'es fauché », il m'a dit, « ne vends pas mes tableaux ». Comme si quelqu'un pouvait avoir envie de les acheter. Alors, je décidais sérieusement d'arrêter de boire. Je m'installais sur le balcon pour lire au soleil, je me tenais à distance des bars et des gens qui les fréquentaient. Ma mixture de substitution à base de vin doux et d'eau glacée devenait plus buvable avec la chaleur et petit à petit, je commençais même à prendre du poids. Le moment le plus dur, c'était le soir, quand je quittais le Corriere del Sport et que j'avais face à moi ces heures mortelles qui vont de 22h à 1h du matin. Et là, je fus aidé par les filles. Oui, j'avais toujours eu un certain succès avec elles et mon combat contre l'alconisme titilla leur instinct maternelle. Ainsi, il arrivait souvent que je me réveille dans des lits étrangers, seule, vu que les filles que je fréquentais étaient majoritairement des enseignantes ou des vendeuses et donc tenues à des horaires inexorables. C'était des réveils magnifiques, à vrai dire. Je me levais, je traînais dans l'appartement, j'allumais le tourne-disque et je cherchais presque toujours avec succès du café, déjà frais, que je faisais réchauffer. Après quoi, j'entrais dans des salles de bain propres, parsemées de serviettes, de brosses, d'épingles à cheveux et mystérieux pots de crème aux couleurs pastels. Je cherchais presque toujours avec succès des salles de bain. Je séjournais longtemps dans la baignoire et enfin, je me séchais, je me rhabillais et puis je sortais en tirant la porte derrière moi et son claquement résonnait dans l'appartement vide. Dans la rue, j'assetais un journal, je jetais un oeil aux étals de bouquinistes, je prenais quelques provisions et puis je rentrais à la maison en me demandant si je passerais mon après-midi à lire, au cinéma ou au journal. Un de ces matins-là, justement, je m'aperçus que je n'avais plus un sou en poche. Une de ces journées où il faudrait s'enfermer chez soi en attendant qu'elle passe, mais bon, comme ce n'était pas possible, je me mis en route à pied sous la pluie. Oui, parce que par-dessus le marché, il pleuvait. Je me souviens très bien de la pluie ce jour-là, une pluie printanière qui tombait par à-coups sur une ville amnésique et surprise, l'emplissant de parfums de plus en plus odorants après chaque nouvel avère. Si bien qu'il n'y a pas dans ma vie de jour aussi saturé de parfums que celui ou cette histoire. A commencer. J'arrivais à la Piazza del Popolo, l'estomac vide et les chaussures pleines d'eau. Sous le vent de Rosati, je trouvais des chaises empilées, j'en pris une en regardant alentour, à la recherche d'un visage ami qui pourrait m'inviter à déjeuner. Mais évidemment, ce jour-là, je ne trouvais personne que je connaissais suffisamment bien pour me faire inviter. C'était néanmoins un endroit où j'avais du crédit et je commandais un steak haché et un verre de Barolo. A l'instant précis, où il ne mettait plus d'aucune utilité, Renzo Diakono fit son apparition. Ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas vu, depuis que lui aussi était parti travailler à la télévision. « Léo ! » il dit d'une voix forte. Il était tout à fait élégant, à la différence du géant barbu avec qui il était entré, qui disparut aussitôt dans la foule autour du comptoir. « Qu'est-ce que tu bois ? » il dit. « Ah ben rien. Rien. » Pendant un temps, il eut l'air de vouloir dire quelque chose et puis, en vertu de son tact pied monté, il se contenta de me demander « quand je manifesterai pour qu'on fasse une partie d'échec ? » « Je n'ai plus le temps pour les choses sérieuses, » dit-il, en désignant son compagnon qui réémergeait de la couille du comptoir. Il avait cette qualité. Quelle que soit la personne qui l'accompagnait, il donnait l'impression qu'en réalité, il aurait voulu être avec vous. « Comment va la vie ? » « Je ne sais pas. » Je dis « je ne réponds que de la mienne. » « Bravo, » dit le géant barbu en nous rejoignant avec son versat. « C'est très sage. » Et il leva son vers à ma santé. Accoutré d'un par-dessus militaire, d'une écharpe qui lui arrivait au pied, d'un parapluie virevoltant accroché à son bras, il jugeait le monde depuis les merveilleuses cimes d'une grosse cuite. Il avait un sourire dévasté, un sourire de vétéran. « Hé, si on se voyait ce soir, » dit Renzo. Il dit aussi qu'ils avaient changé d'adresse. Il me la fit répéter deux fois pour s'assurer que je ne l'oublierai pas. Il n'y avait pas de risque. Même si nous avions une génération d'écart, j'appréciais sa compagnie. C'était un bon joueur d'échecs, ainsi qu'un historien apprécié. Et sa femme, Viola, était un vrai cordon bleu. Alors je n'étais pas en position d'exiger mieux pour achever une soirée aussi blanquale. Le vent se levait quand j'arrivais devant un petit immeuble, sain par un jardin humide et bruissant. Alors seulement, peut-être en raison de l'odeur de terre mouillée, je me dis que j'aurais dû apporter des fleurs à Viola, mais bon, il était trop tard et une faim sauvage me coupait les jambes. Je poursuivis donc, affrontant la dernière épreuve sous la forme d'un ascenseur qui poussa tout le long des gênements menaçants. Au deuxième étage, j'arrangeais mes cheveux, je sonnais la porte, Viola apparut, étonné. Avant que je puisse ouvrir la bouche, il y a eu un petit hoquet, éclata d'un rire irrépressible. Je devais lui faire l'effet d'un sinistré. Entre, Léo, entre, en me prenant par le bras, « Bon Dieu, qu'est-ce que je suis content de te voir, mais comment as-tu fait pour nous trouver ? » À ces mots et à la façon dont Renzo bondit sur ses pieds à mon entrée dans le salon, je compris qu'il avait complètement oublié son invitation. « Léo, » il dit, d'une voix forte pour la deuxième fois de la journée, « Une douzaine de personnes se tournèrent vers nous avec une curiosité placide. Elles étaient enfoncées dans tout autant de fauteuils qui constelaient les vastes tapis et avaient cet air satisfait de gens dont l'estomac est plein. » Suivirent des présentations auxquelles je me prêtais, les dents serrées. « T'es tout mouillé, » me dit Renzo, plein d'attention embarrassée. « Mets-toi à côté du feu. Qu'est-ce qu'il te ferait plaisir ? » « Un peu de chance, » j'ai dit. Mais il s'était déjà tourné et poussé vers moi une desserte remplie de bouteilles. Moi, j'hésitais, ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu une quantité pareille ailleurs que dans un bar. Bon, j'ai choisi un scotch et quand la main de Renzo fouilla parmi les bouteilles, la desserte émit un teintement victorieux. Alors, Viola me rejoignit. « Est-ce que tu accepterais d'être cryogénisé ? » « Seulement si j'étais amoureux, » j'ai dit. « Oh, mais c'est mignon, c'est tellement mignon, » elle a dit en riant. « Moi, je mène une enquête au terme de laquelle je prendrai ma décision. Et ne te moque pas de moi. Enfin, parlons plutôt de nous. Qui commence ? » Et elle fit comme si elle mélangeait un jeu de cartes. « Toi, » dis-je pour me laisser le temps de me ressaisir en m'enfermant dans mes pensées. J'étais un krach, à vrai dire. Sur la base de quelques bien-sûrs et de quelques peut-être, j'étais capable de donner l'impression à n'importe qui d'être écoutée avec sérieux et compréhension. Et c'est ce que je fis avec elle, profitant en réalité de cette pause pour essayer de remplir le vide lancinant qui, depuis ce matin, occupait ma tête. Je venais à peine de réussir à reprendre possession du bol de cacahuètes quand Renzo me prit par le bras, m'obligeant à lâcher ma prise et à le suivre parmi les fauteuils. « Maintenant, qu'est-ce qu'ils promettent ? » dit-il, faisant référence au journaux de gauche pour lesquels il avait travaillé pour prendre un emploi pour la télévision. « Je ne sais pas, moi, je n'y connais rien en promesse, » j'ai dit d'un ton allusif. « Mais il était trop concentré sur son discours pour saisir les sous-entendus. » « Un travail à la télé, voilà ce qu'ils promettent. » « Sûrement pas la révolution. » « En réalité, je ne l'ai fait qu'anticiper. » « Ils attendaient un signe d'approbation de ma farge. » « Je lui donnais, quand tu voudras un boulot à la télé, tu n'auras qu'à le demander. » « Il dit alors, tu n'as pas idée des abrutis qui travaillent là-dedans. » « Il suffit de ne pas être un crétin pour passer pour un génie. » « Ça, c'est sûr. » J'ai dit avec vivacité embarrassante « Alors qu'une femme peut le tenir dans le gouffre d'un fauteuil. » « Écoutez. » « Elle écoutait le même disque depuis que j'étais arrivé. » « Qu'est-ce que je l'aime, » elle dit. « Qui, lui ? » dit Renzo en me montrant. « Non, Conrad, » dit la femme. » « Je me disque était fini. » « Elle le remit au début. » « Je me demandais qui d'elle ou lui finirait par gagner. » « Puis elle reporta son attention sur nous. » « Il n'y avait pas trace de douleur en elle, ni de passion. » « Une indépendance absolue transparaissait de son comportement. » « Laissant imaginer qu'elle n'était pas venue au monde comme tout un chacun, » « entre contractions et saignements, mais qu'elle était née toute seule. » « Comme les papillons. » « Elle était seule à présent sur le canapé en velours blanc. » « Gênée dans ses gestes par ses très longs cheveux noirs, » « Elle disposait nerveusement des cartes pour un solitaire, » « comme si elle en attendait un verdict salutaire. » « Renzo poussa la desserte à bouteille vers elle. » « Il avait remarqué dans quelle direction allait mes regards. » « Et avec sa discrétion coutumière, il apportait sa contribution. » « Qu'est-ce que tu bois, Ariana ? » « N'importe quoi pourvu que ça fasse plus de 40 degrés, » dit-elle. » Au sourire qu'elle me fit, on aurait dit qu'elle n'avait fait que m'attendre depuis le début de la soirée. C'était un sourire qui isolait la personne à qui il était adressé, l'élevant vers des sommets jusque-là inatteignables. Un sourire comme une volée de coups dont le messager était sans équivoque. Elle n'en avait rien à faire de vous. La soirée se termina vers trois heures. Les invités abandonnèrent les fauteuils, s'en allèrent comme s'ils obéissaient à un appel. Tout se passa si vite que j'ai eu l'impression d'assister à un film pour les derniers mètres. Un film qui aurait doublé la vitesse de projection, la vitesse de projection de pellicule, mais c'était peut-être un autre effet de l'alcool, je ne sais pas. Toujours est-il qu'en un quart d'heure, la pièce était devenue silencieuse, un rideau palpitait devant une fenêtre ouverte et le tour de disques bourdonnait à vide sous une pile de verres vides et de cendriers pleins. Viola et la fille complotaient sur le canapé. Renzo, lui, suscotait une pipe vide, perdue dans ses pensées, et moi je parcourais les titres d'une étagère couverte de livres quand je passais au tableau accroché au mur, l'un d'eux, un train de marchandises abandonné sur une voie désaffectée, me fit penser à ma vieille alpha abandonnée à l'autre bout de la ville. Et je le dis, non, reste là, dit Viola, à Renzo qui allait se lever dans son fauteuil. Arianna peut l'accompagner. J'essaye en fait de les jeter dans les bras l'un de l'eau depuis le début de la soirée. Tu veux ruiner tous mes efforts ou quoi ? Sans rien dire, la fille ramassa ses cartes sur la table basse, et puis elle alla dans le vestibule et Viola en profita pour me jeter un regard complice. Enfin, elle réapparut. Elle portait un imperméable en plastique rouge qui crissait fort. Elle glissa son jeu de cartes dans sa poche. Je suis prête, dit-elle, comme si un peloton d'exécution l'attendait dehors. Sur le pas de la porte, il y eut avec Viola un échange de promesses classiques, un coup de téléphone, même une invitation officielle à dîner. Autrefois, il me suffisait de me présenter à l'heure appropriée, sans prévenir, mais maintenant... Il faudra que tu descendes à pied, dit Viola. Arianna déteste les ascenseurs. La fille ne dit rien. Nous descendîmes l'escalier en silence, nous contentant de nous tenir les portes. Dehors, l'air était parcouru de frissons et de légères bouffées de chaleur. L'hiver et le printemps s'échangeaient les derniers coups. Les saisons changent de nuit à l'insu des gens et nous, nous assistons à un spectacle dont la grandeur n'avait d'égal que le silence dans lequel il advenait. Cette nuit-là, rien n'aurait pu ne pas se passer. À côté de moi, la fille, distante, les mains serrées sur son imperméable, les yeux mi-clous, humait avidement le parfum des platanes, satisfaite comme si elle se trouvait dans son jardin en compagnie d'un hôte occasionnel. Moi, pour me donner contenance, je regardais le ciel. Il était noir, il était très haut, sillonnée par de grands nuages en déroute. Les horloges au coin des rues marquaient trois heures du matin quand nous montâmes dans la voiture et nous roulâmes. La ville séchait au vent nocturne mais il y avait encore de flaques vastes comme des lacs que la petite automobile anglaise longeait en bruissant. La fille conduisait sans rien dire, fière de son profil et je pensais déjà que j'allais sortir de sa vie comme de celle de n'importe quel chauffeur d'autobus avec un claquement de portière, un regard dans le rétroviseur lorsqu'elle secoua ses cheveux et dit « Tu t'appelles comment déjà ? » « Léo Gazzara » j'ai dit. Enfin, pour le moment. « Que c'est triste » dit-elle au bout de quelques instants. « Ça fait penser à des batailles perdues. » Bon, avec la journée que je venais de passer, j'avais pas les armes pour répliquer, alors je me contentais de palper mes amis à la recherche de mes cigarettes. Comme toujours, à cette heure-là de la nuit, je fus trahi par l'essence de mon briquet. Je le bâti en vain jusqu'à ce qu'elle me dise de regarder sur la banquette arrière, où je trouvais en hors des parts quelques cigarettes, un exemplaire de « Du côté de chez Swan » et un flacon de parfum français. « Cœur joyeux » lu-je sur l'étiquette. « Tu veux dire que non seulement tu as un cœur, mais qu'en plus il est joyeux ? » Son petit rire eut un je-ne-sais-quoi de reconnaissant. « C'est mon antidote » dit-elle. « T'habites avec quelqu'un ou quoi ? » « Ou quoi ? » j'ai dit. « Tu parles toujours comme ça ? » elle a dit. Nous nous étions arrivés sur le boulevard où j'avais laissé la vieille Alpha et je ne répondis pas. Personne ne l'avait volée. Elle paissait, là, solitaire. « C'est celle-là » dis-je. « Merci, merci de m'avoir déposé. » Un silence donc cristallin enveloppe à le boulevard. Sur le côté, les maisons semblaient tapis sur les trottoirs et bien que le ciel reste à noir, sans nuances, on sentait que la nuit prenait lentement la direction de l'aube parce que c'est après trois heures que la nuit remonte de ses abîmes, ruisselantes de rêves. N'importe quel vigile vous le dira. « T'en veux une ? » dit-elle en me tendant un paquet de cigarettes françaises très fortes. Elle tuerait un buffle au plein galop. « Non, 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 dis-je. Non, ma journée a déjà été assez compliquée comme ça. Évitons de parler de journée compliquée, dit-elle. Tu as sommeil, toi ? » Moi, j'étais au bout du rouleau, à vrai dire. « Non, pas trop, pas trop, dis-je. Moi, pas du tout. » Et puis, elle restait un moment silencieuse avant de me jeter un regard indécis. « Ça ne t'arrive jamais d'avoir peur d'oublier de respirer pendant que tu dors, toi ? » Voilà ce qu'elle a dit. Bon, quand je me mets à rire, elle l'a eu un air gêné. « Bon, allez bien, j'ai dit. Les bars sont de bons endroits pour les peurs. J'en connais un, certes mal fréquenté, mais il est ouvert toute la nuit. » « Oh, tu sais, dit-elle en redémarrant comme si elle n'attendait que ça. Passer une certaine heure, mes exigences deviennent très modestes. » « C'est de moi que tu parles, j'ai dit ? » « Non, non, dit-elle en souriant. » « Toi, t'es sympathique. D'où est-ce que tu viens ? » « Ici, à Rome, tout le monde vient de quelque part, t'as remarqué ? » « Son changement d'humeur était surprenant. À présent, elle était presque expansive. » « C'est une ville affreuse, dit-elle quand je parlais de Milan. » « Craignant de m'avoir blessé, elle dit que, n'empêche, oui, les trames y étaient beaux et que quand elle y allait, elle en prenait toujours un pour profiter. » « Elle, elle venait de Venise, comme je le savais de San Rocco, précisa-t-elle. » « Qui me fit penser à la crucifixion du Tantoretto et à l'entreprise que ça avait dû être pour ce peintre appelé par un diminutif de réaliser un tableau aussi grand. » « J'ai demandé pourquoi elle en était partie. » « Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais enfin, tu ne lis jamais les journaux ? » « Quoi, ils ont parlé de ton départ ? » « Oui, enfin, seulement les journaux locaux, » dit-elle en riant. « Ils sont tous sortis avec une bordée d'un liseré noir à cause de la mer, » dit-elle ensuite. « C'est terrible de savoir que tu es en train de t'enfoncer dans la mer. » Et moi, je la regardais, j'aimais la regarder. Ses yeux étaient trop grands, sa bouche trop épaisse, mais ensemble, ils affirmaient que le courage restait toujours l'ultime ressource humaine. « Mais, oh, elle est jaune, » dit-elle d'une voix forte en voyant passer une voiture. Elle connaissait un jeu, c'était une espèce de solitaire sans carte qui ne pouvait commencer qu'à la vue d'une voiture jaune en train de rouler. À son passage, il fallait faire un vœu et garder son poing fermé tant qu'on n'avait pas vu. Du linge étendu, un jeune homme barbu, un chien avec une queue courte et un vieil homme avec une canne. « C'était une affaire qui prend du temps, » dit-elle. « Écoute, » dis-je, « c'est une affaire qui prend du temps. On ne ferait pas mieux d'aller boire un coup et puis de rentrer à la maison ? » « Ah, j'ai compris, » dit-elle. « T'es comme les autres. » « Bon sang, mais pourquoi est-ce que les gens vivent toujours comme si la vie pouvait se répéter ? » À ce stade, il ne me restait plus qu'à me taire si je ne voulais pas passer pour un petit employé. Donc, je me tue pendant que nous entrions dans une station-service de la Via Flaminia. Quelques poids lourds, lents et puissants faisaient vibrer le bitume avant de se perdre dans l'obscurité vers le nord. Ariana planta son poing fermé sur le klaxon. Au bout de quelques minutes, un type vêtu de jaune sortit de sa cabine, s'approcha en se frottant le visage. « Vous dormiez ? » dit-elle avec une candeur feinte. « Non, pensez-vous, non, 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 dit-il. Qui pourrait bien dormir à une heure pareille ? » Mais Ariana ne se laissa pas décourager. Elle lui adressa un de ses sourires radieux comme si elle était en extase que ce soit lui, précisément lui, qui nous serve. L'homme en fut si vivifié que de sa propre initiative, il nettoie même les vitres. « Bien, dit-elle en démarrant. Mais d'abord, on a faim. Ça te dirait une viennoiserie encore chaude ? » « Ouais, je pourrais même en manger une douzaine, j'ai dit. » Elle connaissait la nuit comme ses poches. Un quart d'heure après, nous poussions la porte d'une boulangerie cachée dans une cour non loin du palais de justice. « Qu'est-ce que tu fais comme travail, toi ? » C'était difficile de lui donner une réponse. Alors, je lui dis que je ne faisais rien. « Comment ça, rien ? Tout le monde fait quelque chose. Mais moi, bien que je n'en ai pas l'air, je suis inscrit en architecture depuis des lustres. « Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? » « Je lis. Et tu lis quoi ? » « Ouais, tout. » « Comment ça, tout ? » Je veux dire, même l'étiquette de tram, même les étiquettes sur les bouteilles d'eau, même les arrêtés municipaux pour le déneigement, dit-elle en riant. « Oui, j'ai dit, mais j'ai une prédilection pour les histoires d'amour. » Elle me prit au sérieux et dit qu'elle les trouvait exaspérantes, les histoires d'amour, parce que pour lui plaire, elle devait finir mal. Et si elle finissait mal, elle ne lui plaisait pas. « Avais-je lu la recherche ? » « Non, j'ai pas assez de souffle, » dis-je, affirmant que Proust comptait parmi ceux qu'il fallait lire à voix haute. L'idée l'amusa, elle voulut savoir de quels autres c'était le cas. Je citais les premiers titres qui me vinrent à l'esprit. « La Bible », « Moby Dick », « Les milliers de nuits », « Cela m'a paru à un choix suffisamment engagé. » « Mais enfin, tu dois bien avoir des préférences. » « Oui, oui, j'en ai, oui. » « Henry James Joyce », « Bob Dylan Thomas », « Scotch Fitzgerald » et les livres d'occasion en général. » « Pourquoi d'occasion, dit-elle, sans relever mes jeux de mots érudits ? » « Parce qu'ils sont moins chers et aussi parce qu'on peut savoir à l'avance, avec une relative certitude, si ça vaut le coup de les lire. » « Comment ? » dit-elle, en s'asseyant sur le parapet. « Alors je dis que je cherchais des miettes de pain ou de gâteau entre les pages parce qu'un livre lu en grignotant est forcément un bon livre. » « Et que je cherchais aussi des tâches de gras ou des tâches de doigts et peu de pages cornées. » « Oui, c'est plutôt sur le dos qui fait chercher les plieux parce qu'un livre qu'on tord en lisant, c'est un bon livre aussi. » « Si c'est un livre à couverture rigide, je cherche des tâches, des griffures, des éraflures. » « Tous ces indices sont valables, dis-je. » « Et si la personne qui l'a lu avant toi était une crétine. » « Oui, il faut quand même en savoir un peu sur l'auteur, dis-je. » Et puis je continuais, disant que de toute façon, depuis l'avènement de la télévision, la lecture passait tellement de mode qu'elle était manifestement plus pratiquée que par des gens dotés d'un certain degré d'intelligence. Les lecteurs sont une espèce en voie d'extinction, comme les baleines, les perdris et les animaux sauvages en général, dis-je. « Borges les qualifie d'oiseux ténébreux et selon lui, les bons lecteurs sont plus singuliers que les bons auteurs. » « Tu dis que, de toute façon, c'est un acte postérieur, plus résigné, plus courtois, plus intellectuel. » « Non, non, dis-je encore, c'est pas ça le danger. Les livres te font une impression différente selon ton état d'esprit au moment où tu les lis. Un livre qui t'a paru banal la première fois que tu l'as lu peut te foudroyer la fois suivante. Juste parce qu'entre-temps, t'as vécu un malheur ou bien t'as fait un voyage ou t'es tombé amoureux. Bref, parce qu'il y a eu un accident dans ta vie. » « Maintenant, elle savait à quel genre de stobidard elle avait affaire. Elle m'avait écouté en silence, les yeux rivés sur le gravier humide du parc. Elle leva la tête. « T'es marrant, tu sais, dit-elle. Tu avais un air si tragique quand t'es arrivé chez Viola. Ça, c'était à cause de la fin. » « La fin ? Oui, la fin. T'en as déjà entendu parler ? » « Oui, évidemment, dit-elle en riant, tandis qu'on se dirigeait vers la voiture. » Je repensais à ma sortie désastreuse dans la pluie ce matin-là, quand le souvenir de ce que j'avais oublié m'apparu soudain, comme ça. J'avais passé toute la journée de mon anniversaire à essayer de me souvenir que c'était mon anniversaire. « Tu dois être fou, dit Arianna. Comment est-ce qu'on peut oublier son propre anniversaire ? Moi, je commence le compte à rebours sur le calendrier un mois avant. Il faut qu'on le fête. Il faut qu'on le fête quand même, dit-elle. Essayons de trouver un bar. Allez, à toutes les choses qu'on n'a pas faites, à toutes celles qu'on aurait dû faire et à celles qu'on ne fera pas, dit Jean, levant ma tasse remplie de café au lit brûlant. Arianna rit, dit que ça lui paraissait un toast un peu trop programmatique, mais qu'au fond, ça se tenait. « Puis elle se pencha par-dessus la table et déposa un baiser sur ma joue. » Elle me regardait avec une grande attention, les yeux mis-clos. « Qu'est-ce qui se passe ? » dis-je. « Rien, dit-elle. J'aime tes yeux gris. » « Et je me demandais si je pourrais tomber amoureuse de toi. » « C'est pas obligatoire, » dis-je en allumant une cigarette du côté du filtre. « Mais tu peux quand même venir chez moi et y rester tant que tu voudras. » Il était 6h du matin. Sa montre indiquait 8h moins le quart d'aller savoir quel jour. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Après une nuit passée à fumer, la meilleure chose à faire, c'est d'aller s'oxygéner les poumons à la mer. Tu crois pas ? Je me demandais s'il existait une chose au monde capable de les détruire, elle et sa fragilité. Alors elle se mit au volant et 10 minutes après, nous roulions sur la ligne droite menant au littoral entre des champs couverts de rosée et des pins, dont la silhouette noire se découpait sur le ciel pur qui se colorait peu à peu. La mer surgit au bout d'une ligne droite. Nous l'allongeâmes, elle apparaissait, disparaissait entre les établissements balnéaires. Sur la gauche, les pensions et les hôtels hors saison exposaient leurs anciennes fanées à un vent frais et léger qui agitait les palmiers dans les jardins. Il y avait un grand silence. Et Ariana aussi se taisait à présent. Nous nous garâmes au bord de la route, hors de la zone habitée. Le ciel devenait rose, mais la mer restait grise, hostile. Elle a toujours l'air de demander quelque chose, dit Ariana au bout d'un moment. C'est l'eau qui fait cet effet. C'est pareil avec la pluie, on dirait toujours qu'elle demande quelque chose, elle aussi. Quand nous descendîmes sur la plage, le vent s'engouffra dans nos vêtements, balaya le peu de chaleur que nous avions accumulée dans la voiture. Elle frissonna. « J'ai froid, dit-elle, flûte. » Puis elle partit en courant sur le sable humide, les mots dans les poches de son imperméable rouge. Et en un instant, elle fut loin, mais loin. Je marchais sur le sable dur du rivage, sur un triste tapis d'algues séchées et de coquillailles vides. La mer léchait mes chaussures et peu à peu, sous les offensives du ressac, une dernière barrière s'écroula. Et mon regard courut vers son imperméable marionnette rouge dont le vent m'apportait les bruits d'emballage. Alors, je plaçais mes pas dans les empreintes de ses pas et je les suivis. Le vent fit un drôle de jeu quand je la rejoignis, comme s'il arrêtait de souffler et puis reprenait. Et elle, elle tourna son magnifique visage, blessé par le matin. Son imperméable rouge émit d'autres gémissements quand ses bras se levèrent pour entourer mon cou. Je sentis le froid de ses manches et me mit soudain à frissonner. « Tu as froid ? » dit-elle, en serrant son corps ferme, menu et chaud, contre moi. Alors, elle souffla dans le col de ma chemise en riant doucement. Et puis, je sentis ses lèvres légères glisser sur ma joue. « Mon pauvre, mon pauvre, mon pauvre ! » disait-elle doucement d'un ton railleur. « Qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que je t'ai fait, mon pauvre ? » Et ses lèvres se firent de plus en plus tendres autour de son sourire qui s'éteignait. Elles couvrirent les miennes. Et je sentis sa langue tendrement obstinée fouiller mes dents et les desserrer. Et puis, elle se détacha avec une lenteur indicible. Et toujours très lentement, elle frotta pensive ses lèvres contre le revers de mon imperméable. « Dis donc, dis donc, dis-t-elle en riant, t'as quand même pas envie de faire l'amour, j'espère ? » Ça, ça ne me plaît pas du tout, cette idée. « Ah non, cette idée que t'as derrière la tête, ça ne me plaît pas du tout. » Et elle s'en alla, me laissant seul avec mon embarras. « Appelle-moi, dit-elle, quand nous fûmes arriver en bas de chez moi. » Moi, je la regardais, elle était d'une beauté douloureuse. « Bien sûr, oui, bien sûr, j'ai dit, bien sûr. » Et puis, je descendais de la voiture, je traversais la cour, sentant de nouveau, comme dans le couloir des diaconaux, le poids de son regard. C'est dans mon dos. Devant la porte, je m'arrêtais pour écouter sa voiture s'éloigner. Sa disparition lit sa place à un silence, mais un silence insoutenable. Alors, je commençais à monter l'escalier, les jambes tremblantes. Les marches me paraissaient plus hautes que d'habitude et je trébuchais plusieurs fois. Ça me rappela d'autres retours dans des cages d'escalier étroits des hôtels où j'avais habité lors de confuses matinées de cuite. Comme alors, la première chose que je fis en rentrant à la maison fut d'essayer de me réchauffer. Je traversais l'appartement qui puait le tabac et le renfermait. Et dans la lumière incertaine, filtrant à travers les persiennes, j'allais à la cuisine prendre la magnifique bouteille de Ballantyne's griffonnée et blasonnée que je réservais à mes crises de froid. Je la remplis d'eau bouillante et puis j'avais les deux aspirines et je me laissais tomber sur le lit en lacérant contre mon estomac. Mais j'avais toujours froid. Alors, je fis quelque chose de stupide. Je me mis à pleurer. La fin du mois approchait et il me fallut aller régulièrement au journal afin de payer le loyer sans être obligé de contrefaire ma voix au téléphone. Et puis un après-midi, un téléphone des cabines Sona et Rosario, mon collègue, alla répondre « c'est pour toi », il dit avec la tête de quelqu'un qui n'avait pas l'intention de me servir de secrétaire. C'était Viola et elle m'invitait au théâtre le soir même. « Habille-toi bien », dit-elle. « On sera tous sur notre 31. » « Ouais, je ne sais pas, non, je ne sais pas si j'ai envie. » « Oh, que si, tu as envie », dit-elle. Ainsi, je rentrais à la maison dans les embouteillages du soir. Je trouvais un mot, un mot fixé sur ma porte à l'aide d'une épingle à cheveux. « Je suis seul, je suis riche, je suis attirante. » Ça te dirait un western signé Claudia. Je le lis deux fois et puis je le mis dans ma poche. Et ensuite, je téléphonais à la blanchisserie pour qu'on me livre mes chemises. Je procédais avec le plus grand calme. D'abord, j'allumais le tourne-dix, je me déshabillais. J'exhumais un costume sombre commandé dans un moment de folie des grandeurs au tailleur du Conte Santellia. Et j'étendis mon pantalon sous le matelas. J'ouvrais tous les robinets de la salle de bain parce que j'aimais entendre l'eau couler. Et je me couchais dans la baignoire juste pour réfléchir. Je réémergeais quand j'entendis sonner pour les chemises en filant une robe de chambre rouge que Serena avait oubliée d'emporter au Mexique. Je vérifiais que mes boutons avaient été recousus, je payais et j'allais récupérer mon pantalon de sous le matelas. Il était, mais impeccable. Alors je brossais avec deux brosses différentes ma veste et mes chaussures et je me vêtis avec autant de soin qu'un torero. Les diaconaux arrivèrent en retard au rendez-vous. Et quand nous entrâmes dans le théâtre, sur scène, une jeune fille invoquait sa jeunesse perdue. C'était une adaptation particulièrement brancale des trois sœurs, rendue passionnante par les efforts désespérés du médiateur en scène, des comédiens juste pour massacrer le texte et par la merveilleuse résistance ironique de ce dernier. La tension provoquée par le résultat final incertain était si grande qu'à l'entracte, tout le monde se précipita au bar. Les amis de Diacomo étaient tous là, bien entendu. Ils arrivaient à faire groupe, même parmi la foule de plusieurs centaines de personnes assoiffées. Mais Arianna n'était pas avec eux. Je la vis qu'à la fin du spectacle, quand je dus me jeter dans la couille du vestiaire pour récupérer la veste de Viola. Et je ne l'aurais même pas remarqué si je n'avais pas entendu sa voix. Elle était en compagnie d'un petit homme, gras, à lunettes, et traversait le hall en réclamant une vodka. Tout ce que je tirais de son passage fut la perte de la bonne place que je m'étais conquise dans la queue pour le vestiaire et de ce fait je fus un des derniers atteints de mon but. J'ai connu des assistants plus doués que toi, dit Viola, tandis que je l'ai dé-enfilé sa veste. Mais allons-y, allons-y, on est attendu chez Eva pour boire un verre. Non, je crois que je vais rentrer chez moi, dis-je. N'essaye même pas, dit-elle. Et ainsi, nous nous rendîmes chez Eva. Alors dans les fauteuils, la faune habituelle. Mais d'autres personnes se joignaient à ce noyau dur pendant des périodes plus ou moins longues et étaient assimilées puis expulsées en vertu d'une sorte de processus métabolique qui assurait la continuité du groupe. Ces phénomènes se produisent essentiellement l'hiver parce que l'été disparaissait tous dans des directions différentes. Amour balnéaire, voyage, aventure, toutes les occasions étaient bonnes pour que chacun vaque à ses occupations. Mais dès que le ciel devenait moins métallique, moins dur, dès que les arbres commençaient à chanceler sous un vent porteur de nuages, dès que les journées s'écroulaient dans les profonds crépuscules violets d'octobre, les téléphones se remettaient à sonner d'un bout à l'autre de la ville et les membres du groupe, épuisés et bavards, se réunissaient à nouveau. Une demi-heure après, Ariana entra en ouvrant grand la porte. « À Moscou ! À Moscou ! À Moscou ! » cria-t-elle. Et à la tête du metteur en scène qui l'a suivi, on aurait dit que de tout le temps qu'ils avaient passé ensemble, elle n'ait pas arrêté de singer cette réplique. Elle s'était attachée les cheveux, paraissait très heureuse. « Hé, dites-moi, Tchibuktigin ! » s'éclama-t-elle en se laissant tomber tragiquement dans un fauteuil. « Vous avez aimé ma mère ! » « Dis-moi, Irina, dit à son tour Eva en s'approchant d'elle. « Qui est-ce qui frappe au plancher ? » C'est le docteur, le docteur Ivan Romavitch. « Il est ivre ! Quelle nuit angoissante ! Tu l'as entendu dire, on nous retire la brigade ! » « Oh non, ce ne sont que des bruits ! Nous resterons toutes seules, ma chérie, ma gentille sœur ! » dit Arianna en tendant les bras vers Eva. « J'estime, j'apprécie le baron, c'est un homme excellent, je veux bien l'épouser, j'y consens. Seulement, allons à Moscou ! À Moscou ! C'est ce qu'il y a de mieux au monde ! À Moscou ! À Moscou ! » Là, le metteur en scène intervint, gêné, pour dire qu'elles avaient mélangé les personnages. Et les rires se firent plus forts. « L'écrivain à la moustache blanche toussait, comme s'il avait avalé de travers, tandis qu'Arianna et Eva savouraient leur succès, les yeux pétillants. Elles étaient assises dans le même fauteuil, heureuses, insolentes et seules. « Dis donc, Arianna, dit Eva, après m'avoir jeté un coup d'œil, cet ami-là à toi, il est toujours aussi sérieux ? » « C'est à cause de la faim, dit Arianna. » « Non, cette fois, c'est à cause du sommeil, j'ai dit. » « Eh bien, moi, j'ai faim. » « Accompagne-moi à la cuisine, dit-elle en me tendant la main. » Arianna me parla en garnissant un sandwich avec des restes de poulet. « N'imagine pas que tu peux me traiter de cette façon, dit-elle. » « Pourquoi tu n'as pas téléphoné ? » « Moi, j'ai été obligé de demander à Viola de t'inviter au théâtre. Comment c'est possible ? » « Non, 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 attends, attends, dit-elle en levant sa main libre. » « Ne réponds pas. » « Allons dans ma chambre. » « Je déteste manger dans la cuisine. » « J'ai l'impression d'être une cuisinière. » Alors, elle me conduisit dans une pièce étroite, couverte de toute sa longueur par une étagère, débordant de livres, revues de mode, disques, de quelques sous-vêtements dont elle se saisit et qu'elle enferme dans un tiroir d'un haussement d'épaule. Pour le reste, l'ameublement était minimaliste. Une table couverte de règles, d'équerres, de livres d'architecture poussiéreux, un lit et au mur, une reproduction de clé et un poster géant de Picasso devant son chevalet. « Tu viens me chercher après le concert demain ? » dit-elle. Je demandais « Quel concert ? » Elle me le dit. « Ouais, si tu veux, dis-je. » « Comment ça, si je veux ? » Il y avait une averse de grêle dans sa voix. Un vent glacial m'a téni, j'en profitais pour mettre les voiles. Dans le salon, je croisais le regard amusé de Viola, mais à par elle, personne ne semblait avoir remarqué notre absence. En revenant, Arianna s'assit dans le fauteuil le plus éloigné du cercle qui s'était formé autour du chanteur. Le courroux avait laissé une ombre dans ses yeux trop grands. Je m'approchais. « Le rendez-vous tient toujours ? » dis-je, en lui tendant une cigarette. « Si tu veux, » dit-elle en l'apprenant. Je m'aperçus que sa main tremblait légèrement, mais quand elle se pencha vers la flamme du briquet, elle avait déjà retrouvé son air crâne. Alors, le lendemain après-midi, pour rester calme, j'allais au cinéma, mais le film était mortel et pour la première fois, les visages émaciés et les trafics secrets de la faune de laissé pour compte qui peuplent les séances de l'après-midi me mirent dans un état de grande tristesse. À sept heures moins le quart, je m'arrêtais devant l'église où le concert avait lieu. C'était du Mozart. À sept heures, la petite porte s'ouvrit sur un ruisseau humain qui s'écoula aussitôt dans la ruelle et moi, j'attendis sans bouger. La porte se rouvrit. Deux jeunes gens en sortirent et puis quelques vieilles dames. Et ensuite, elle restera fermée. D'un bond, je traversais la rue. À l'intérieur, les derniers musiciens rangeaient leurs instruments dans leurs étuis et un prêtre faisait le tour des hôtels pour éteindre les bougies. Il me regarda. « Non, c'est fini », dit-il. Alors, je refermai la porte. Je m'assis sur les marches sans savoir que faire. La ville était si vide que le vieillissement de ses palais était palpable. Il ne se passa rien pendant une heure et demie. Et puis, elle arriva. Elle était en voiture avec Livio Stresa. « Excuse-moi, » dit-elle, « Excuse-moi. Mais on a passé l'après-midi à bavarder sur mon lit et je n'ai pas vu l'heure. » Bon, maintenant que j'étais informé, je pouvais être content. Alors, je me levais en dépoustant mon pantalon. « T'es énervé ? » dit-elle. Tandis que je montais dans la voiture. « Dis pas non. Dis pas non, ça se voit. Ça se voit que t'es très énervé. » Nous allâmes dans une cave tapissée de bouteilles du côté de la Piazza del Popolo. Ariana commanda un Xerès, mais elle était nerveuse et ne se décidait pas à le boire. « Je suis malchanceuse, » dit-elle. « Je ne sais jamais quoi faire. » « Pourquoi tu ne fais pas un solitaire ? » J'ai dit. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça sur ce ton, mais je sais que la vue de toutes ces bouteilles me donnait envie de boire et que j'avais envie de me disputer, mais elle, elle ne réagit pas. Elle ne dit rien. Son visage courageux frémit un peu. Elle posa son verre sur le comptoir et puis fit un étrange signe affirmatif de la tête et sortit. Je ne bougeais pas. Je m'empérais de son verre de Xerès. Je le finis lentement en essayant de me le calmer. Au bout d'un moment, je retrouvais ma lucidité. Je sortis, moi aussi, m'arrêtant sur le seuil pour regarder la marée humaine qui ruisselait sur le trottoir. Elle était derrière moi, dans l'ombre d'une porte. « Hé ! » dit-elle. « Hé ! » « Écoute, » dit-je. « Je crois que je t'aime. » « Oh non, je t'en supplie, » dit-elle. « Dis pas ça. » Et à cet instant précis, il se passa quelque chose. Une explosion feutrée et une chute feutrée, tandis qu'une voix de femme s'élevait, surprise, et que le contenu d'un sac en plastique rempli d'oranges roulait sur le trottoir. La femme me demanda de l'aide. Moi, machinalement, je m'accroupis entre les pieds des passants dans un trafic de mains et de petits rires. Quand j'ai fini, Arianna s'était encore plus retirée dans l'ombre de la porte. Alors, je lui tournais le dos et nous restâmes longtemps ainsi. Elle dans l'ombre et moi humant le parfum des oranges qui m'étaient restés sur le bout des doigts, regardant la marée humaine et m'agrippant à ses rives. « Ne redis jamais ça, » dit-elle d'une voix sourde. « Promets-le-moi. » « D'accord, » dis-je. « Bien, » dit-elle. Et sa voix sortit de l'ombre comme un court solo de guitare dans une symphonie, d'abord circonspecte, puis de plus en plus éclatante, note après note. « Ça te dit, une balade ? » dit-elle. Tout lui disait. Et ainsi nous sortîmes et nous mîmes aérées, sans but. Alors moi, je passais un bras autour de sa taille et elle me suivit docilement, puis nous bifurcâmes dans une ruelle où je m'arrêtais et posais mes mains ouvertes sur sa poitrine. Ses seins étaient petits, ils étaient fermes, ils étaient émouvants, sous son chemisier léger. Elle s'adossa au mur, me regarda avec un grand sérieux. « Oh non, je t'en supplie, » dit-elle, « je t'en supplie, sois gentil avec moi. » Et puis nous nous embrassâmes doucement, à plusieurs reprises, écartant chaque fois nos visages pour nous regarder dans un silence tel que nous entendions le fleuve couler sous les ponts. « Allons chez moi, » dis-je. Nous étions une fois encore dans l'ombre et une fois encore sa voix sortit de l'ombre, d'abord grave, puis éclatante. « Tu es fou, » dit-elle en riant. « J'ai pas envie de faire l'amour, tu l'as pas encore compris ? » Elle déposa un dernier baiser léger sur mes lèvres. « Viens, » dit-elle en me prenant par le bras. « Un tour en voiture nous fera du bien à tous les deux. » « T'es énervée ? » dit-elle en montant dans la voiture. « Dis pas non, dis pas non, ça se voit que t'es très énervée. » Elle souriait encore et si elle le faisait pour me mettre sur les nerfs, c'était réussi. Sans rien dire, j'attrapais le livre de Proust sur la banquette arrière, il n'a pas l'air d'avoir été touché. « Ramène-moi à la voiture. » J'ai dit. « Pardon ? » dit-elle étonnée. « C'est pas un peu trop tôt ? » « Non, 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 je suis fatigué là. » « Puis t'as pas besoin de moi pour ton onanisme. » « Son visage ne se crispa. » « Là, tu pourrais au moins éviter d'être vulgaire ? » dit-elle. « Non, non, dis-je. Oui, je sais, je sais, je pourrais. » Et puis, je dis plus rien. Alors, elle aussi monta dans la voiture et démarra brusquement. Et quand nous arrivâmes à la vieille Alpha, je montais dedans sans la saluer. Elle fut sur le point de dire quelque chose et puis elle se ravisa, claque à la portière et partit en faisant criser les pneus. Je la regardais disparaître au bout de la rue. J'étais au bout du rouleau, à vrai dire. Et pour éviter d'échouer dans un bar, je rentrais tout de suite à la maison. Avant tout, j'allumais la radio, je débarrassais le fauteuil que j'approchais de la lampe de bureau puis je calais un coussin sur son assise défoncée, posais mes cigarettes à portée de main, ouvris un livre en essayant de m'abandonner à la voix intérieure suave avec laquelle nous lisons. Et quand la sonnette retentit, ce fut comme si l'immeuble s'écroulait. La décharge électrique se répercuta dans le silence avec la violence d'une secousse sismique. J'allais ouvrir, le cœur en tumulte, et elle était là. Elle était là, sur le seuil, me souriant comme si j'étais ce bon vieux bogey. Oh là là, quel tapage, dit-elle en indiquant la sonnette. J'ai sonné à la seule porte sans nom. Elle entra et se jeta un coup d'œil dans le miroir de l'entrée. Wow, dit-elle en secouant ses cheveux, mais je suis magnifique. Tu ne trouves pas ? Je ne répondis pas. Elle haussa les épaules en gagnant la pièce qui donnait sur la vallée. Alors, c'est ici que tu vis, dit-elle, en regardant autour d'elle. L'appartement était dans un état d'abandon avancé. Les prises électriques pendouillaient le long des murs. Les cordons des stores traînaient au sol. Les journaux s'entassaient dans les recoins. Le téléviseur en panne était enseveli sous une pile de chemise sale. Il y avait aussi un pantalon accroché à une poignée. Je l'ai pris, je le jetais derrière le fauteuil, mais elle s'en aperçut et ce fut pire. Alors, c'est ici que tu vis, dit-elle, continuant à regarder autour d'elle. On dirait un refuge. Tu n'as personne pour t'aider ? Je veux dire, une bonne, je ne sais pas. Non ? Elle s'assise sur le lit. Tu as l'intention de dire quelque chose ou pas ? Oui, dis-je. Si ça ne te va pas, tu peux partir. Elle resta un moment immobile, raide, et puis elle consulta sa montre cassée. Excuse-moi, c'est vrai que c'est une heure tardive pour rendre visite aux gens. Là, je m'aperçus qu'elle avait retiré ses chaussures. Elle dut se lever pour les chercher sous le lit. Alors, je m'apprêchais de son dos et mis mes bras autour de sa poitrine. Elle ne bougeait pas. Je suis venu pour coucher avec toi, dit-elle, d'une voix un peu rauque. Nous restâmes ainsi figés attendant qu'il se passe quelque chose ou que l'un ou l'autre fasse le geste suivant. Enfin, j'écartais mes bras et après une hésitation, elle, elle commença à se déshabiller. Elle le fit sans me regarder rapidement comme si elle était seule et allait au lit. Mon cœur tressaillit quand elle retira sa culotte et pour la première fois de ma vie, j'éprouvais de la pudeur. Et toi, dit-elle, une fois qu'elle se fut couverte avec le drap, alors je m'assis à côté d'elle. T'es encore énervé, dit-elle avec douceur. Je secouais la tête, non, j'avais encore dans les yeux l'éclat de son corps, je me sentais intimidé. J'éteignis la lumière avant de me déshabiller et quand je me retrouvais tendu à côté d'elle, à côté de son corps menu et ferme que je ne touchais pas, je fus submergé par le malheur. Caresse-moi, dit-elle, tout bas, tandis que la radio nous apportait les gémissements du monde dehors. Rien que ça, rien que ça, s'il te plaît. Je posais ma main sur son petit ventre plat mais ne réussis pas à la bouger. J'étais glacé et j'étais malheureux et il n'y avait rien en moi, pas une once de cette tiédeur que je voulais plus que toute autre chose dans ma vie, cette tiédeur déchirante qui, partie de mon ventre, devait envahir mon corps et me pousser vers elle. Et la voix basse et implorante qu'elle avait empirait les choses. Plutôt que de le rapprocher de moi, elle me la rendait encore plus lointaine, encore plus inatteignable et moi, j'étais glacé, j'étais inerte et plein de tristesse. La radio continua longtemps à alterner les grésillements et les bredouillements avec des éclats musicaux très limpides et il était très tard quand je me levais pour l'éteindre. Arianna s'était assise dans les draps, recroquevillée sur le lit, le dos contre le mur. Elle me regardait en silence. Alors je m'assis en face d'elle et nous nous fixâmes et nous scrutâmes puis finîmes par nous recoucher. Mais rien n'avait changé et au bout d'un moment, elle s'endormit. Vers l'aube, l'air se fit plus froid, les arbres de la vallée se remplirent du chant des oiseaux. Arianna se réveilla et nous les écoutâmes alors que la clarté gagnait la pièce et puis elle se leva pour s'habiller. « Ne bouge pas, » dit-elle en déposant un de ses baisers légers sur mes lèvres. Mais moi, j'allais à la fenêtre qui donnait sur la cour pour la voir encore. Elle, elle se dirigeait vers le portail, courbée sous la lumière de l'aube, elle trafiqua autour de la serrure puis monta dans sa voiture et partit. Moi, je regagnais la pièce au-dessus de la vallée. La vue du lit défait me serra le ventre alors je secouais la literie et je refis le lit avec soin mais les draps, les draps avaient conservé son odeur et moi, j'allais me préparer un thé. en attendant que l'eau bouille j'allumais la radio elle diffusait de vieilles chansons des nouvelles du monde et tout compte fait il était en bonne santé. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada